Salut, je fais une petite vidéo pour vous présenter le grand pétasite, Pétasites hybridus. C'est cette plante que vous connaissez sûrement, que vous avez sûrement déjà vue, qui fait ses grandes colonies, le bord des ruisseaux et des rivières, et qui a surtout des énormes feuilles. On voit à côté de ma main, elle peut atteindre 50 cm de diamètre, donc c'est vraiment des gros trucs. Et c'est une plante qui fait ses fleurs-là. Enfin là, elle en est, comme vous pouvez le voir, elle a fait des aquennes, donc les petites graines. Donc elle est au stade du fruit. Elle fait avant des fleurs qui sont un petit peu blanches, un petit peu rosées. Mais là, comme vous voyez, c'est les fruits. C'est une plante qui a la particularité, comme d'autres, comme le tussilage par exemple, de faire ses feuilles après les fleurs. Donc il y a les fleurs qui sortent d'abord, et à la fin du printemps, quand toutes les fleurs sont sorties, il y a les feuilles qui vont arriver. C'est le cas avec cette plante-là, le tussilage aussi. Il n'y a pas vraiment de super utilisation avec cette plante-là, malheureusement. Ce serait bien qu'on puisse la manger, mais ce n'est pas vraiment le cas. Enfin, c'est le cas, mais ce n'est pas incroyable. Il y aurait les pétioles. Là, si je coupe un pétioles, ça fait quand même des gros trucs. Et puis là, il paraîtrait que pelé, pelé et cuit, ça pourrait se manger. Mais il faut vraiment cuire à une ou deux eaux pour faire tomber un peu l'amertume. Et c'est quand même vachement, c'est super aromatique. Ça ne sent pas mauvais. Franchement, moi, j'en ai pas mal en fauché quand j'ai travaillé dans des alpages, parce que ça envahissait un peu les pâturages à des endroits. Puis quand on les fauche, ça fait vraiment une odeur qui est assez particulière, mais pas désagréable. Par contre, à manger, je ne pense pas que c'est le truc le meilleur, mais ça pourrait servir, je ne sais pas. Sinon, il y a des propriétés dans les racines, mes propriétés médicinales que je ne peux pas vous dire là par cœur, je ne sais plus ce que c'est. Et sinon, le nom pétasite vient de pétasos, je crois en grec, qui veut dire un grand chapeau. Ça veut dire, ouais, grand chapeau à large bord ou je ne sais plus quoi. Du coup, avec un petit coup sur une feuille, tac, on récupère ça et ça fait un chapeau. Bon là, je n'ai pas envie de vous montrer, parce que ça fait un petit peu con. Puisque je suis en train de me faire royer sur la gueule là, ça peut être pratique. Donc si vous aussi, une fois, vous vous faites rattraper par la pluie comme moi, trouvez vite des pétasites et utilisez ces chapeaux. Voilà, bonne soirée tout le monde. Ciao.